Bonjour, Rouget, Soudan, Châteaubriand, Saint-Aubin-des-Châteaux, ils sont allés de ferme en ferme en suivant le chemin indiqué par les épouvantails. La 14e édition de l'opération de ferme en ferme a fait halte dans 5 sites du Pays de la May qui ont valeur d'exemple en matière de développement durable. La ferme en ferme, c'est vrai que c'est un événement qui a lieu une fois dans l'année, le dernier week-end du mois d'avril. Et l'idée, c'est de faire un circuit avec plusieurs fermes pour que les visiteurs puissent découvrir l'agriculture, et notamment une agriculture qui préserve l'environnement, qui est autour de l'autonomie. Et la particularité aussi en Loire-Atlantique, c'est qu'il y a également une maison qui est ouverte le dernier week-end d'avril. Et il y a des liens qui se créent entre la maison et l'agriculture, notamment autour de la construction et de la rénovation. Alors sur les 5 sites, donc dans le Pays de la May, il y avait le gaec Lakouzaka et la fromagerie Le Fil Rouge, donc située à Rouget. Il y a également Fabienne Simonot et Philippe Verger qui ont une activité maraîchage à Rouget. Le troisième site, c'est Gilda Laurent au Gaec des Chênes-Rives à Soudan. Il y a également une ferme à Châteaubriand chez Anita, Le Breton et Florent Gomez. Et donc la dernière qu'on a citée, c'est la maison à Saint-Aubin-des-Châteaux. Ce n'est pas fermenté, même d'un point de vue métabolisme pour les animaux, c'est meilleur. Les gens ont souvent moins de problèmes de santé animale que d'autres élevages en moyenne. Et ça influe surtout parce qu'un animal en meilleure santé, par exemple, il va aussi avoir des meilleures performances de reproduction. Tout compte, quoi. Ça fait 4 ans et donc c'est une structure différente du gaec. C'est-à-dire que moi je suis installée à mon compte en entreprise individuelle. Je suis artisane fromagère et donc j'achète le lait au gaec et je loue les murs du bâtiment. Je transforme ce lait en plusieurs produits. J'ai une gamme assez large de produits. J'ai une quinzaine de fromages. Le développement durable, c'est un axe important au niveau du réseau CIVAM. Donc forcément, à deux fermes en ferme, ça ressort. L'idée, c'est... Nous, on essaye d'avoir une approche un peu globale. On accompagne nos adhérents sur les questions du moment, les enjeux environnementaux, énergétiques, sociaux. Puisqu'on a aussi dans le réseau CIVAM, il y a une association vitale qui fait de la réinsertion à partir d'un jardin bio. Plus d'informations sur cette opération sur le site internet www.defermeenferme.com www.defermeenferme.com